Bonjour à tous, c'est la vidéo, c'est l'introduction préliminaire du bilan. Le premier chapitre de la comptabilité générale, c'est qu'il y a les généralités, les concepts de base, l'entreprise ou les agents économiques. Il y a le bilan, c'est-à-dire qu'il y a le bilan, etc. Donc le bilan, c'est le bilan, c'est-à-dire qu'il y a le bilan, il y a le bilan. Il y a aussi une comptabilité générale, c'est-à-dire qu'il y a un bilan, c'est-à-dire qu'il y a un état comptable. Le bilan est la première information qu'on a d'avoir dans les documents de la comptabilité. Alors, c'est-à-dire qu'il y a le bilan, c'est-à-dire qu'il y a un état comptable, c'est un tableau qui se présente sous forme normalisée, c'est-à-dire qu'il y a un modèle normalisé, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui va recevoir la présentation de l'entreprise. Mais ce qui se présente, c'est-à-dire qu'il y a la situation financière de l'entreprise à une date déterminée. C'est-à-dire qu'une entreprise, qu'une responsable société, gérante, dirigeante de l'entreprise, devraient les décisions convenables dans la gestion de l'argent de l'entreprise qui sont basées sur les données de la comptabilité générale. C'est-à-dire que la comptabilité générale, c'est-à-dire que la comptabilité générale, c'est-à-dire qu'il y a le bilan. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui présente toutes les données de la situation financière du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un tableau qui présente l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un tableau qui présente l'entreprise, le montant, la valeur du résultat, le bilan. Le bilan finalement, c'est un tableau qui présente la situation financière du patrimoine de l'entreprise à une date déterminée. C'est-à-dire qu'il se présente selon un modèle fourni par la loi. C'est-à-dire que le modèle est normalisé selon le code général de la normalisation comptable. C'est-à-dire qu'il y a un度 qui présente la société qui présente le modèle qui présente l'entreprise à la société. C'est-à-dire qu'il y a un bilan d'ouverture. Pourquoi il y a un bilan ? Il y a un bilan qui présente l'investissement, l'investissement, l'investissement qu'il y a un investissement qu'il y a un investissement. Donc, on a fait un bilan qui s'appelle un bilan d'ouverture qui a donné la situation financière de l'investissement de l'entreprise. Et après, pendant l'activité de l'entreprise, chaque année, l'entreprise va présenter un bilan à la fin de chaque année, c'est un bilan à la fin de chaque année, le bilan de fin de l'exercice. C'est un bilan qui s'appelle au début de chaque exercice. C'est un bilan qui s'appelle à la fin de l'année 2019, c'est un bilan qui s'appelle à la fin de l'année 2019. C'est un bilan qui s'appelle à la fin de l'année 2020, c'est un bilan qui s'appelle à la fin de l'année 2020. C'est un bilan qui s'appelle à la fin de l'année 2021, c'est un bilan qui s'appelle à la fin de l'année 2021. Et le bilan l'année 2020, le 4, c'est le bilan de clôture. C'est ce que j'appelle à la clôture. Lorsque la société décide d'arrêter son activité, c'est-à-dire qu'il s'appelle à l'activité de l'entreprise qui s'appelle à l'accès, c'est-à-dire qu'il y a un bilan de clôture. Il ne faut pas la fin de ce qu'il y a des choses. Si la société s'appelle à la fin de l'entreprise, il y a eu de la situation. Il y a eu de la situation. Après, il y a une société qui s'appelle à l'affaire un bilan de clôture qui a mis le bilan de la clôture et qui a mis l'activité. Donc, il existe quatre types de bilans. Bilan initial, bilan final, qui s'amène à la fin de chaque année. Ou le bilan d'ouverture et le bilan de clôture qui s'amène d'ouverture qui s'amène à la clôture qui s'amène à la clôture qui s'amène à la cessation d'activité. Ce bilan se présente sous forme d'un tableau. Ce tableau fait la présentation schématique. C'est une présentation de la ramelle. C'est une présentation schématique du bilan. Le bilan, c'est un tableau schématique qui s'amène à la clôture. C'est un bilan qui s'amène à la clôture qui s'amène à la clôture. Le bilan se présente sous forme d'un tableau. Ce tableau fait juste les colonnes à droite et à gauche. La colonne qui s'amène à la clôture qui s'amène à l'actif. La colonne qui s'amène à la clôture qui s'amène à l'actif. Ce qui s'amène à l'actif, c'est le montant de dialogue. C'est-à-dire que l'on dirait tout le monde. Le passif, c'est-à-dire que l'on dirait. L'actif, c'est-à-dire ce que possède l'entreprise. Le passif, c'est-à-dire d'où vient ce que possède l'entreprise. Donc, l'actif, comment est-à-dire l'actif ? Les emplois. Les emplois ou bien les utilisations. C'est-à-dire qu'on a des emplois qui s'amène à l'actif. C'est-à-dire qu'on s'amène à l'actif. Et le passif, c'est-à-dire les ressources. Ou bien les origines. Les arabes. Les origines. Les passifs, c'est le pay writes sur les uns. Le investissement. Il est. on a faire zrobić c'est-à-dire qu'on a vu la 1002 sí hein, l'âge, l'ancienne d'assummit lesетеons. C'est-à-dire qu'on a offer le Ou çà-dire la piration. les machines, les ordinateurs locales, etc. Donc, l'actif, c'est le flux ou le passif, c'est le flux. L'actif, c'est le flux. Je n'ai pas dit que l'actif, finalement. Les emplois ou bien les utilisations où a été utilisé l'argent. L'actif, c'est le flux. Les machines, les matériels, les équipements, les immobilisations. Pourquoi l'immobilisation ? Je vais vous montrer dans la vidéo de l'image et en détail, dans la vidéo. Je vais vous montrer comment l'immobilisation est très facile et tout le monde. Je vais vous montrer les éléments du bilan. Ce qui est le flux. Les immobilisations. Le matériel, local, machine, véhicule, matériel de transport, ordinateur, etc. Ce qui est le cas. Ce qui est l'immobilisation. Ou, il y a le flux que vous aviez, ce qui est le flux qui est le flux et qui est l'entreprise qui se trouve. C'est le flux qui est en masse. qui est très important. C'est le flux qui est la pensée. de la chaleur dont la chaleur existe, et c'est pour dire qu'il est revenu, ou encore il est devenu vente, les marchandises, les matières, les produits, les emballages, etc. Et ce qui est aussi dans l'actif, les créances, c'est une très précision. Il est un intérêt qui servira l'entreprise en amonté le public. Il est un intérêt qui servira l'entreprise et qui servira de nous. Le grand est-il qui s'intéresse aux créances. Donc, ce sont les créances dans l'actif aussi. Les créances sont les flux que nous avons, qu'ils ont accès aux gens. Les clients, les fournisseurs, qu'ils ont accès aux clients. Ils ont accès aux créances. Donc, ils ont accès aux actifs. Et la trésorerie, ce sont les flux que nous avons dans l'entreprise disponible. C'est-à-dire les flux que nous avons dans le cas de la société, dans le syndic de la société, ou dans la banque. Ce sont les flux que nous avons. Donc, ce sont tous les points dont nous avons accès aux clients. C'est tout ça. Ce sont tous ces... Ce sont les détails pour les aiures de vidéo. Alors, je vais vous raconter l'an dernier. Pour que vous disezons nos situations, nous allons donner un modèle gestionnaire, non seulement un modèle normalisé. Nous allons vous donner un modèle normalisé qui va faire une forme normalisé. C'est parti d'accès normalisé. C'est parti. Le matériel de notre investissement, le stock de la salive de la salive, le prix de l'entreprise et le prix de l'entreprise. Donc, l'électif qui nous a dit avec, ce qui se dit, est le prix du marché, le matériel de la salive de nos investissements, les caractères, le prix du marché de l'entreprise, et le revenu peut avoir plus de salariés et le revenu dans les trésoriers et les trésoriers qui ont besoin d'avoir un avion et donc l'actif est allé ce qui nous a donné c'est ce qui nous a donné et nous a donné le revenu de la passif donc le passif c'est ce qui nous a donné c'est le revenu de la société donc c'est ce qui est appelé le capital propre Mais pourquoi non seulement le capital de laproduction ? Le capital propre n'est pas propre, c'est propre. C'est propre, c'est propre. La famille est propre. C'est propre. La famille, c'est propre. C'est propre, c'est propre. C'est propre. On va devoir prendre du financement pour l'exploitation. un projet qui peut être annonés au prix pour éviter la libération ou les salaires et les salaires sont en train de se faire ou les salaires qui peuvent être capables ou est ce que nous avons ouf, on va prendre les salaires et nous allons continuer pour les débuts les débuts les débuts les deux deux plus d'années, pour qu'ils puissent se réagir plus d'années. Ou pas, les déjeunés qui sont peut-être à l'a de plus d'années. Ou en d'années. Toutes ces déjeunés sont les déjeunées. Ce n'est pas possible que les déjeunés et les déjeunés sont les déjeunés. Et les déjeunés mais avec les déjeunés et les déjeunés donc on le voit que les déjeunés devésident plus pour les déjeuner que l'on d'entreprise ou les déjeunés ou un mot d'or ou un mot d'or. Par exemple, la transformation a laßerive et des déjeunés et à la raison plée compte que Quelles sont les ressources qui sont en passif ? Le capital qui est en train de faire le débit, c'est le résultat Le résultat qui va être en passif On va dire que si tu n'as pas besoin de bénéfice, tu es le résultat Oui, tu es le résultat et nous on est en train de savoir Quelles sont le résultat ? C'est un bénéfice Si tu n'as pas donné qu'un bénéfice qui est informée Qui va être le bénéfice, qui est le bénéfice Il pourrait être entendu le bénéfice Un bénéfice avec vos annonces Et le bénéfice Ce qui sera 반ci naissance Dans les quartiers, des bénéfices Coraus, notre bénéfice Comment ça va nous donner à la paire de les ressources ? Ah ah ! Mon bénéfice, notre bénéfice mur Zimmer tuつ bienatkera le bénéfice ir avec un bénéfice Mon bénéfice un bénéfice Les bénéfices sont de plus en masse. Le appareil c'est un pote de R stuff, d'éc определенation de nos prêts. Il n'est pas possible de faire tout cela. Leur un pote est de plus en masse. Un pote est un pote d'intimente avec de 10 000 de dollars. Alors qu'il faut avoir plus des prix. J'ai déjà appris un pote d'intimente. J'ai découvert larance. C'est pas du pote d'infinite. C'est un pote d'infinite que le capital est de plus. C'est un pote d'infinite. Et il n'a pas de plus. On se termine de la matricité, on est en mesure de faire de l'éternité, c'est une personne que vous vous l'avez dit à la fin de vous, on n'a pas de ça, si vous voulez vous voulez, on est dans un projet de 100 000 $, on ne va plus avoir de 10 000 $, on n'a pas de ça, 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 mais de ça, On n'a pas d'un budget en arrière. On n'a pas d'un budget en arrière. qui est un bénéfice qui est une ressource et qui est une perte qui est un casse de capital et qui est un casse de la société l'activité de l'entreprise la situation financière de l'entreprise ça se fait schématiser dans le bilan l'accif est le montalé et le passif est le casse de l'entreprise c'est un temple qui présente les ressources et les emplois de l'activité les ressources manières de l'eau et les emplois sont les salles des emplois qui sont les passages de l'entreprise bien sûr le passif est le casse de la zone qui est très fatigué qui restent l'argent et qui restent la zone et qui restent l'argent et qui restent les résultats réalisés et l'activité qui est un casse de l'entreprise qui récemment des immobilisations qui s'enseignent les immobilisations les stock de l'entreprise les créances, les moussahakats qui sont celles, les gens qui ont ou les trésoreries qui sont les trésoreries c'est ce qui est tout c'est ce qui est tout c'est l'axif, le passif les emplois, les ressources c'est ce qui est tout la situation financière du patrimoine de l'entreprise le patrimoine c'est ce qui est le patrimoine le bilan le bilan c'est un document c'est un état financier c'est un document comptable qui présente la situation financière du patrimoine de l'entreprise à une date déterminée il est formé il se présente sous forme d'un tableau formé de deux colonnes colonne actif et colonne passif l'actif représente les emplois les utilisations ou ce que possède l'entreprise le passif représente les ressources et les origines m'nijawna l'mawarid m'nijawna l'effond le bilan est la présentation l'actif et le passif doivent toujours être en équilibre il va y avoir une idée de l'activité de l'entreprise qui va s'appuyer là, la patrimoine qui va se ramler. Le bilan cette présentation, c'était une présentation très schématique. La vidéo prochaine, c'est le détail du élément qui est Will, selon le modèle normalisé, donc le code général de la normalisation comptable qui disait qu'il y a une et la loi de la loi du MNU qui dit que le bilan est présenté au niveau des droits et des droits qui nous permettent de vous donner donc nous devons comprendre ce modèle qui est possible et qui est possible de faire le modèle de la prochaine je vais vous montrer le modèle normalisé du bilan j'espère que vous avez compris et que vous vous racontez le message sur la vidéo j'ai toujours disponible sur sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur les commentaires sur Youtube, sur les réseaux sociaux, sur la vidéo prochaine, on va vous montrer le modèle normalisé du bilan comptable. La taafiq, Maaassalamou.